Salut tout le monde, 15ème vidéo du défi 30 jours. On est à la moitié et on continue avec la lubrification des pierres du système anti-choc. Juste un petit truc avant, je voulais vous parler des liens Amazon que je mets dans les descriptions. Ils me rapportent une toute petite commission. Donc là, vous voyez à l'écran, ça ne fait pas gros sur deux mois, mais ça fera toujours ça pour acheter ou de l'outillage ou qui sait s'il y a beaucoup plus à la fin une montre à gagner ou de l'outillage à gagner, je ne sais pas, on verra par la suite. Bref, donc merci à tous ceux qui passent par ces liens pour faire leur commande d'outillage, c'est cool. Pensez-y, ça aidera la chaîne. On revient sur la lubrification des pierres. On s'assure tout d'abord que le contre-pivot est parfaitement propre avant de déposer de l'huile dessus. Et on va utiliser de la 9010, donc de l'huile très très fluide qu'on vient de déposer. Je le dépose en une ou deux fois, trois fois si je vois que ce n'est pas assez, mais je préfère y aller comme d'habitude petit à petit et ne pas en mettre trop d'un coup. Ça évite de perdre du temps à nettoyer une deuxième fois. Et là, je vais venir recentrer la goutte pour que vous voyez bien la dose qu'il faut mettre par rapport au diamètre de la pierre. Entre la moitié et deux tiers, c'est très bien. Donc là, je me rends compte que ma brucelle est à changer. Si je ne le fais pas, je risque de catapulter le chaton. Et vous voyez à l'écran la taille que ça peut avoir par rapport à une pointe de stylo. Donc on évite à chercher, ce n'est pas simple. J'ai posé ma goutte. Je prends le chaton que je viens poser bien par-dessus. Et après, c'est très difficile de vous montrer à l'écran, mais cette fois, je crois que j'ai réussi. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir la goutte. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a tous les diamètres à l'intérieur de la pierre qu'on peut confondre. Donc on voit bien. On pourrait en mettre un tout petit peu plus, mais ça, c'est déjà très bien. Et petite précision, si votre goutte n'a pas cette forme, qu'elle est une forme de haricot, qu'elle est sur le côté ou qu'elle est vraiment bizarre, vaut mieux recommencer. Ça veut certainement dire que votre huile est mal placée. Du coup, niveau fonctionnement, ça sera moins bien. Une fois que celui-là est fait, on fait le deuxième. On réinstalle le tout dans le coq ou la platine. Et la montre est huilée et elle devrait tourner nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Laissez un max de like aussi, ça fera plaisir, ça fera avancer la chaîne. Et vous pouvez aller faire un tour sur le site, comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain !